Musique Nous sommes le 11 septembre 1853. Victor Hugo se trouve en exil sur l'île de Jersey et s'essaye pour la première fois à faire parler les tables. Là, il découvre une mode qui a gagné toute l'Europe, cinq ans après avoir pris son essor dans l'état de New York. La suite est bien connue en Petit Comité. Il évoquera sa défunte fille Léopoldine, mais aussi Shakespeare, Molière, La Bouche d'Ombre, et autres personnages grandioses avec qui il composera des centaines de poèmes. Ces années difficiles sont très fécondes. Outre plusieurs œuvres majeures, Hugo rédige à cette époque le livre des tables, dont une partie a été publiée à titre posthume. Mais l'usage des tables parlantes par Hugo est loin d'être représentatif de l'impact du phénomène en France. Sous l'apparence innocente d'un exercice de physique récréative, le spiritualisme était entré dans les foyers français. La presse, muselée après le coup d'état napoléonien, s'en fit vivement l'écho. Et les scientifiques aussi furent interpellés par cette mode. Dès le début de l'année 1853, des scientifiques ont sonné l'alarme et mis en garde le public contre toute interprétation naïve. L'Académie des sciences est saisie par le biais de quatre mémoires, dont l'un de ses plus éminents correspondant. Marc Seguin, inventeur des rails en bois et du pont suspendu. Il affirmait avoir observé des lévitations de mobilier et d'objets et concluait que ces phénomènes semblaient indiquer l'inversion complète des lois de la gravité par le fait d'une cause lui étant temporairement supérieure. Il l'associa à une électricité d'une nature particulière, émise par le système nerveux et contrôlée par la volonté. Une commission fut nommée et proposa d'expliquer les mouvements des tables par la force cumulée de petits mouvements inconscients, ouvrant la porte de la science à cette dimension méconnue du psychisme. Seguin, comme une partie du public, jugèrent l'explication insuffisante. C'est aussi l'avis du comte Hagenor et Thiel de Gasparin, qui dénonce un refus d'examen indigne des scientifiques. Hagenor est davantage connu comme homme politique, député de Corse de 1842 à 1846, écrivain et théologien. Ces écrivains couvrent des domaines aussi variés que l'agriculture, la foi protestante, la séparation de l'Église et de l'État, la famille ou l'esclavagisme. De caractère rebelle, l'un de ses biographes le décrit comme un redresseur de torts, un apôtre de la vérité, un homme de bataille, qui a passé sa vie à lutter contre ce qui est faux, contre ce qui est inique, à nager au rebours du flot. Cela lui coûta son siège de député et le décida à se fixer en Suisse pour y mener une activité d'écrivain et d'orateur. Le ton péremptoire des scientifiques était pour beaucoup dans le sentiment du devoir qu'il avait envahi. Cette controverse scientifique des tables tournantes devint pour lui une nouvelle bataille pour la vérité. Comme Hugo en exil et presque simultanément, il effectua chez lui des séances en petit comité d'août à décembre 1853, dont il publia les procès-verbaux dans un livre des tables tournantes, du surnaturel en général et des esprits. Celui-ci marqua un tournant intellectuel avec une réelle tentative pour étudier les phénomènes assimilés au spiritisme sans succomber aux interprétations à base d'entités. Il constata des dizaines de soulèvements de la table sans aucun contact. L'interprétation privilégiée était celle d'un fluide humain, d'une force de la volonté, dont tout restait encore à découvrir. Gasparin obtint le concours du professeur de physique et d'astronomie Marc Turi qui développa des outils pour mesurer les lévitations de la table. Le grand physicien et chimiste Sir William Crookes qui mettra sa carrière en péril 20 ans plus tard en développant les mêmes études, reconnue en Gasparin et Turi, ses seuls prédécesseurs. Mais l'ouvrage de Gasparin ne s'arrête pas à ses démonstrations, ce qu'il appelle son œuvre positive. Dans les deux tiers des deux volumes de son livre, il développe son œuvre négative, c'est-à-dire une critique de tous les témoignages et toutes les explications des phénomènes supposés merveilleux, ce qui en fait l'un des premiers traités de parapsychologie moderne. Même si son scepticisme reste influencé par sa foi protestante, sa plume est d'un éclat imparable et touche avec justesse plusieurs problèmes fondamentaux de ce domaine. Ainsi, Gasparin se plaignait de l'engouement pour les tables parlantes, celui auquel Hugo avait succombé, et qui renforçait les superstitions des communications avec les esprits. Pour lui, seuls comptaient les tables tournantes, qui dissimulaient un problème de physique de grande importance qu'aucun scientifique ne pouvait légitimement dénigrer. Ma thèse se résume ainsi, affirmaient-ils, « Réalité du phénomène physique, fausseté du phénomène surnaturel. Erreur des spiritualistes qui croient à l'intelligence des tables, erreur des savants qui nient leurs mouvements fluidiques. » Après avoir développé ce véritable programme de recherche, De Gasparin préféra s'effacer pour laisser la place à d'autres scientifiques. Le spiritisme d'Alan Kardec fit son apparition et proposa une nouvelle interprétation surnaturelle de ces phénomènes, tandis qu'en arrière-plan naissait le courant des sciences psychiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada